Parmi les facteurs qui favorisent la propagation de cette épidémie, l'insalubrité dans la capitale, la Fondation Ouidaï de Guiloando s'en va en guerre contre ce mal qui gangrène la capitale. En réponse à l'appel du gouverneur de la ville sur l'appropriation de la campagne Kinbopeto, les membres de la Fondation Ouidaï, accompagnés de quelques structures de l'hôtel des villes, ont nettoyé quelques rues de Montfleury. Ballet, pioche à la main, râteaux, autant des matériaux pour rendre salubres les artères de Montfleury, un quartier de la ville de Kinshasa. L'initiative de propriété est signée, la Fondation Ouidaï qui repend à l'appel du gouverneur de la ville, Gentini Gobila, sur l'appropriation de Kinbopeto. On a appris un signal fort qu'il y a l'opération qui se multiplie pour que l'on veille sur l'environnement. Parce qu'il y a l'environnement, il y a des conférences, des grands forums autour de l'environnement, parce qu'il y a des salubres, il 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 y a des salubres qui affectent la santé. Guy Loando, président de la Fondation Ouidaï a mis de côté sa casquette de sénateur. Comme tout autre citoyen, il a contribué à ce geste de propriété en ayant un regard minutieux sur le travail abattu par sa Fondation. La question d'assainissement est une affaire de tous. Grâce à l'appui de l'hôtel de ville à travers ses différentes structures, entre autres Raskin, la Fondation Ouidaï a pu travailler avec des matériels appropriés. Un fait qui démontre la volonté de la ville à accompagner les citoyens congolais adhérents à la campagne Kin Bopeto. Le peuple, d'abord, c'est un peu de représentants de la peuple, il y a des photos, il y a des couples, il y a des lus, il y a des politiques différentes, il y a des couples. L'ambition d'une activité à l'élo, c'est qu'il y a des mobilisations en Sali, c'est qu'on y a des sous-pourgues, la sous-pourgues avec des caniveaux, avec des universités, la ville, la technique, la campagne, le saignissement. Après tous ces efforts, le quartier Montfleury brille de nouveau et la Fondation UIDAL entend multiplier ces genres d'actions à travers toute la capitale en vue de permettre aux Congolais de vivre dans un environnement sain.